Claudia, tu es la coordinatrice data et indicateurs, tu fais partie de l'équipe digitalisation et tu es chef de projet notamment sur la production automatisée et mensuelle d'un ensemble d'indicateurs. Ils sont présentés chaque trimestre au conseil d'administration et ils sont également partagés avec les partenaires leaders. Est-ce que tu pourrais nous en exposer quelques-uns ? Alors on a plus de 60 indicateurs qui sont suivis mensuellement. Je vous propose trois focus sur les indicateurs qui sont les plus révélateurs de la valeur et de la vitalité du réseau. Alors le premier focus auquel tu as souhaité revenir c'est la diversité, le dynamisme de l'écosystème. Oui tout à fait. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on a 1369 comptes clients sur Rapidae et qui représentent une grosse diversité. On retrouve trois communautés principales, donc les socioprofessionnels. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup mais en fait ils sont tous rattachés à des acteurs territoriaux, que ce sont des collectivités territoriales ou des offices de tourisme. Donc la valeur n'est pas présente mais elle est quand même là. Et on remarque aussi un certain équilibre entre ces acteurs territoriaux et les fournisseurs de services. Donc quand on dit fournisseurs de services, ça peut être des développeurs, ça peut être des agences, des traducteurs qui sont au service des deux autres communautés. Donc on parlait de modèles de plateformes. On est vraiment dans une réelle communauté et un réel équilibre entre les différents acteurs. Également ce qu'on peut remarquer sur le graphique du dessous, c'est une bonne croissance et notamment à partir de juillet on voit que la courbe est vraiment ascendante avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment dans les Bouches-du-Rhône et en Charente. Ils sont actifs sur ces départements. Oui. Intéressant. Alors on passe maintenant au deuxième focus qui est la qualité de la donnée touristique. Oui, la qualité de la donnée touristique, en fait elle est diverse. Comme vous pouvez le voir, elle est de qualité et elle bouge énormément. Donc pour cela, trois principaux indicateurs. Donc le scoring qualité dont vous avez le détail ci-dessous. On voit que 65% de la plateforme de données est alimentée par des données qui respectent cette qualité. En termes de répartition de données, on voit la grande diversité de ces données. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait 33% qui étaient des commerces et services ? Donc après, on a effectivement des hébergements, on a aussi des équipements et les fêtes et manifestations n'arrivent qu'en quatrième position cette année. Et c'est vraiment dû à la situation sanitaire. Dernier point qui illustre vraiment l'adaptation rapide à l'actualité, c'est les informations Covid, qui sont des nouvelles informations qu'on a mises en place avec le premier confinement. Et le résultat, c'est qu'en sept mois, on a plus de 33 000 données qui sont renseignées sur ce type de critères, ce qui représente à peu près 9% de la base. Et c'est en train d'augmenter. Et ce qui est aussi à souligner, c'est un bon phénoménal dans la mise à jour, puisqu'on a eu 99% de la base qui a été mise à jour dans l'année, donc qui reflète vraiment le fait que cette base vit grâce au réseau. Vite plus que jamais dans l'année qu'on vient de traverser. Pour terminer, le troisième focus, c'est la valeur des usages de la donnée. Oui, en fait, des données ne sont utiles que si elles sont utilisées. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement plus de 1 500 projets, ce qui représente 34% de croissance par rapport à l'an passé. Donc les voyants sont ouverts. Et en diversité d'usages, on a énormément d'usages différents. Ce qu'on peut noter, c'est une forte progression, notamment des sites Internet, des applications mobiles, qui sont peut-être avec plus de 79 ou 100% d'augmentation. Et toujours sur la situation sanitaire, on remarque plus de 200% d'augmentation sur des widgets qui sont mis sur des sites Internet et qui permettent de faire un focus sur les commerces ouverts. Qu'est-ce qu'on peut faire en période de Covid à moins de 10 km, etc. Et à noter également, toute la richesse de mise à jour de la donnée passe aussi par des formulaires qui ont été externalisés, qui permettent d'alimenter Happy Day de manière facile. Une réactivité plus que jamais, quoi. Tout à fait. Une information presque en temps réel. Juste un petit dernier focus sur les acteurs territoriaux. Donc, c'est le dernier graphe que vous pouvez voir à l'écran, ou que vous ne voyez plus à l'écran. Et en tout cas, ce qu'il y a à noter, c'est que vous avez plus de 80% des acteurs territoriaux qui ont au moins un projet qui utilise la donnée Happy Day. D'accord. Eh bien, écoute, merci Catherine pour tous ces chiffres. Pardon, Catherine et Claudia. Catherine, c'est la suivante qui va intervenir. pour tous ces chiffres clairement expliqués, parce que ce n'est pas toujours évident quand on les manipule au quotidien et de les retranscrire ensuite. Je pense qu'il y a une petite carte qui serait intéressante à montrer. Ah. Parce que qui aussi présente en termes de chiffres l'ensemble de la place prise par Happy Day et la croissance globale. Donc, on l'a un petit peu zappée. On l'a ? Oui, on l'a. Ah, c'est celle-ci, d'accord. Voilà. Là, la carte parle d'elle-même. Oui, effectivement. La région Rhône-Alpes, Auvergne. Voilà. On a une place. On commence vraiment à avoir une place importante au niveau français. Oui. Vous voyez qu'on a aussi un territoire d'outre-mer, plus de 26 départements. et que l'augmentation du nombre de tous ces indicateurs, que ce soit le nombre de clients, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'offres touristiques et le nombre de projets, comme l'a dit Claudia, est vraiment significatif. On espère l'année prochaine une carte avec encore plus de couleurs ? C'est un peu le but. C'est l'objectif.